Invité sur la chaîne de télévision I24 News, Eddie Cohen, spécialiste du Moyen-Orient, expert en affaires arabes, est revenu sur sa dernière intervention lors du 5e congrès du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui s'est déroulé à Paris le 15 janvier 2023. Pour Eddie Cohen la Kabylie et le peuple Kabylie méritent amplement de recouvrer leur souveraineté et de se libérer de l'Algérie pour devenir enfin un État indépendant de l'Algérie, qui selon lui, ne fait que dans la répression, l'assassinat et la manipulation de l'opinion internationale sur la Kabylie et le peuple Kabylie. Interrogé sur son soutien à l'indépendance de la Kabylie et les portées politiques que peut engendrer ce soutien du fait qu'il est de nationalité israélienne, surtout avec les rumeurs qui circulent sur un probable soutien officiel d'Israël à la cause Kabylie et au MAC, Eddie Cohen affirme que son soutien n'a rien à voir avec sa nationalité et la politique internationale d'Israël, mais appelle à un soutien massif à la cause Kabylie par la communauté internationale. Eddie Cohen rappelle aussi, que Ferhat Meheni le président du MAC a échappé récemment à une tentative d'assassinat à Paris, fomentée par les services algériens. Eddie Cohen n'a pas hésité de qualifier les tenants du pouvoir algérien de diabolique, qui manipulent et qui essayent de tromper le monde avec la classification du MAC comme organisation terroriste, alors qu'ils luttent pacifiquement, mais l'Algérie hypocritement soutiennent les Palestiniens pour leur indépendance. Eddie Cohen, sur cette classification mensongère, affirme que le MAC a tenu son congrès dans la capitale française au vu et su de tous, en l'occurrence à Paris, et si c'était des terroristes, les Européens n'auraient jamais laissé une telle organisation politique activée sur leur sol. Je vous laisse écouter Monsieur Eddie Cohen. Full on dit, c'est une telle à la question. Éd. Éd. Souhaique. Éd. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501